0% de croissance pour le premier trimestre 2014, les chiffres sont moins bons que prévus. Les prévisions étaient de plus 0,1% du PIB au cours des trois premiers mois. Moteur traditionnel de la croissance, la consommation des ménagers est en baisse, moins 0,5% au premier trimestre, après plus 0,2% au dernier trimestre 2013. Pour les économistes, il y a plusieurs explications. Le fait qu'au quatrième trimestre, la consommation avait été avancée pour essayer d'anticiper la hausse de TVA et ça, ça a été relativement bien anticipé. Ce qui a été moins bien anticipé, c'est la chute du pouvoir d'achat du premier trimestre. L'une des causes de cette baisse de la consommation, c'est aussi l'hiver doux qui a poussé les ménages à acheter moins de fioul. De même, l'investissement des entreprises françaises, sur lequel compte beaucoup le gouvernement, est également en baisse, moins 0,5% pour ce premier trimestre. Sur l'année 2014, le gouvernement table sur une croissance de 1%. Pour les prochains mois, Éric Ayer est plutôt optimiste. Il y a un rebond dans les autres pays européens et donc la France profitera tout de même de ce rebond des partenaires. Et aussi parce que l'austérité qui est mise en place en 2014 devrait être légèrement plus faible que celle qui avait été mise en place en 2013. Par ailleurs, l'INSEE a révisé à la hausse la croissance 2013 à 0,4% et non 0,3% comme annoncé initialement.